La journée internationale des femmes, c'est une belle journée d'abord, une journée dans laquelle on peut célébrer les femmes, célébrer ce qu'on a réussi en termes de progrès pour l'égalité entre les hommes et les femmes, considérer aussi tout le chemin qui reste à faire pour une vraie égalité sociale et professionnelle. Le message pour 2015, il est vis-à-vis de l'Union Européenne que, enfin, après 7 ans, il faut que cette directive sur le congé de maternité soit adoptée. Ça fait 7 ans qu'il y a une directive sur la table du Conseil qui demande 18 semaines de congé de maternité et la Commission veut maintenant retirer cette proposition de directive parce que les gouvernements ne bougent pas. Ce n'est pas compréhensif. Les gouvernements doivent, à l'heure actuelle, prendre les mesures pour que cette directive devienne une réalité. Nous voulons 18 semaines de congé de maternité payée en Europe. C'est absolument incroyable. On a l'Union économique et monétaire, on a sauvé les banques, on essaye d'avoir un plan d'investissement de 315 milliards, mais apparemment ce n'est pas possible de donner aux femmes 18 semaines de congé de maternité payée. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Ce qu'il faut faire, c'est donner des signes concrets aux femmes, aux citoyennes en général, aux citoyens, que l'Union européenne fait quelque chose pour eux. Et donc cette directive sur la maternité serait un très bon signe dans cette direction.